La République du Congo, via le ministère des Hydrocarbures, ambitionne d'augmenter la production pétrolière pour la relance de son économie. La société pétrolière Perenco, qui opère au Congo depuis plus de 20 ans, se veut être un partenaire afin d'atteindre cet objectif. Cette volonté a été exposée au ministre des Hydrocarbures ce 21 juillet par le directeur général du groupe Perenco, c'est en marche d'un échange qui a duré plus d'une heure. Son Excellence M. le ministre des Hydrocarbures nous a fait l'honneur de façon à qu'on puisse faire le point sur les activités pétrolières du groupe Perenco, aujourd'hui au Congo, et les projets à venir. C'est un point très important de notre réunion, de regarder, permis par permis, qu'est-ce qui est possible de faire, aujourd'hui, demain, après-demain, quelle est la vision pétrolière de Perenco pour la République du Congo. La présence de Perenco au Congo s'est constamment étoffée grâce à une stratégie de développement sur ses champs pétroliers et à la nouvelle acquisition faisant progresser la production. Cette entrevue a permis aussi à Benoît Delafou-Chardière d'informer Bruno Jean-Richard Hitois des perspectives de sa société qui s'articule autour de la relance de la production dans les industries pétrolières congolaises. Le Perenco en République du Congo, c'est de soutenir la production, l'augmenter là où c'est possible, faire venir des appareils de forage de façon à faire notre métier de producteur de pétrole. Cette dynamique de la production y pousse bel et bien les priorités du ministère des Hydrocarbures qui place sa politique sous le saut de l'augmentation de la production pétrolière pour résorber le déclin. Merci.